C'est la rentrée pour Investigation, le site a bien continué grâce à notre équipe de rédaction, moi j'ai pu me consacrer, j'ai pris des vacances plus tôt, donc j'ai pu me consacrer à mon livre USA, les 100 pires citations, qui est près à 80%, c'est de profiter de la période un peu calme, et pour cette rentrée j'avais choisi la démission de Nicolas Hulot, qui a évidemment frappé les esprits, je pense qu'il a eu le courage de montrer en fait que Macron l'avait attiré sur sa liste comme une opération marketing, un gadget électoral mais sans pouvoir, et surtout il a fait des déclarations qui sont intéressantes, alors je vous les avais préparées en extrait vidéo, ça ça marche pas, mais je vais prendre un court extrait avec le son en espérant que vous le captez bien, parce que c'est une phrase vraiment importante sur laquelle il faut réfléchir, la voici. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire, et surtout pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, « On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. » Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas. Voilà, réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous les désordres. Alors effectivement, on a tous vu, on était la canicule, les incendies, les inondations, les problèmes épouvantables. On en parle beaucoup parce que ça arrive dans le nord, mais dans les pays du sud, c'est encore plus grave. Et donc, la bonne question est posée là. C'est-à-dire, la terre, notre planète, ça doit fonctionner comment ? Pendant les vacances, j'ai relu un bouquin passionnant, « La légende de la vie » d'Albert Jacquard. C'est un petit peu vieux, mais c'est plein de réflexions fondamentales sur l'origine de la vie sur la terre et ce qu'il faut faire pour la préserver. Et notamment, il y a une chose que j'ai apprise en lisant ça, c'est que la vie sur la terre, c'est un miracle. Si il avait fait un peu plus chaud à cause du soleil et des radiations et qu'on n'était pas si bien protégé par la couche de zone, etc., la vie n'aurait pas pu exister. S'il avait fait un peu plus froid, l'eau aurait disparu comme sur Mars. Et donc, c'est une question de quelques degrés. La vie est vraiment un miracle. Et donc, on peut avoir l'impression, quand on vit depuis longtemps, que les choses ne bougent pas, que tout est stable. Mais en réalité, si c'est un miracle, ça veut dire que les modifications de climat sur la terre peuvent avoir vraiment un impact colossal. Donc, je crois qu'il faut vraiment se poser cette question du modèle économique marchand, comme dit Hulot, qui provoque ces dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et la première chose à se rendre compte, c'est qu'en fait, nous ne luttons pas actuellement sur le problème. Oui, il y a eu la COP21 à Paris, des grandes déclarations, qui ne sont pas suivies des faits, qui, même si elles étaient appliquées, ne résoudraient absolument pas le problème de l'augmentation de température beaucoup trop forte. Et donc, pourquoi on ne lutte pas ? La COP21, c'est organisé et sponsorisé par les plus grands pollueurs. Alors, on peut voir tous les présidents et les premiers ministres qui se mettent là. Mais en réalité, qu'est-ce que ces multinationales font en sponsorisant des événements comme ça ou en créant des fondations ou des expos ? C'est juste, un, se donner une image bio pour écolo, pour qu'on continue à les laisser faire. Et deux, c'est essayer de se placer sur les marchés du capitalisme vert, c'est-à-dire profiter des problèmes pour vendre des trucs aux gens qui, en général, ne résolvent pas les problèmes, voire même les aggravent. Il faut savoir que depuis 1997, qu'on parle du problème du climat, les émissions de gaz carbone ont augmenté de 25% depuis 1997. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'on lutte peut-être trop lentement et en cherchant et tout ça. Non, on ne lutte pas. Ça, c'est la clé du problème. Et ensuite, il faut répondre à la question de Hulot. Ce modèle économique marchand, c'est quoi ? C'est un modèle capitaliste, il faut appeler les choses par leur nom, qui, en réalité, provoque du gaspillage obligatoirement. Mettez-vous deux secondes dans la peau des dirigeants et des actionnaires du multinational. Comment est-ce que vous allez, non pas être riche ou plus riche, mais tout simplement comment est-ce que vous allez survivre en battant vos concurrents ? Pour battre vos concurrents, vous êtes obligés de vendre plus, de produire plus, de gaspiller des matières premières. Si vous ne le faites pas, c'est votre multinational qui va disparaître. Ça, c'est le point. On est dans un système où la course au profit et la concurrence sans limite font que c'est la course vers le précipice. On produit, on gaspille toujours plus cette idée que l'économie doit vivre pour assurer des taux de croissance aux multinationales. Ça n'a pas de sens. En réalité, l'économie doit produire les choses dont on a besoin. Et ça veut dire qu'il faut mettre les besoins, les valeurs d'usage des gens et pas les valeurs marchandes, les valeurs de profit en avance. C'est ça qui doit dominer. Si on ne fait pas ça, on va détruire la planète. C'est absolument inévitable. Et pour ce problème-là, la clé, c'est donc d'identifier la cause qui détruit la planète et d'identifier en fonction de ça quels sont les adversaires et quels sont les amis. Et c'est ça la question. Hulot a dit là, je suis dans mon ministère, je n'ai pas de troupes. En effet, ce n'est pas au ministère qu'il y aura les troupes. Ce n'est pas en haut que la société se transforme, c'est en bas, avec les gens qui ont vraiment intérêt et qui ne sont pas liés à ce système. Car Marx disait il y a longtemps déjà, évidemment, il disait la production capitaliste ne se développe qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillissent toutes les richesses, la terre et le travailleur. Je répète, la production capitaliste ne se développe qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillissent toutes les richesses, la terre et le travailleur. C'est intéressant. Marx n'a pas cette réputation, mais en fait, c'est peut-être le premier des écolos. Et malheureusement, on doit bien reconnaître que le mouvement marxiste l'a un peu oublié avec le temps et tant que ça revienne à l'avant. Cette idée que le capitalisme, fondamentalement, quoi qu'il fasse, épuise la nature et épuise les travailleurs, me semble vraiment très importante. Il y a quelques années, mon ami François Houtard, le chanoine qui est mort il y a un an et qui a écrit un très beau livre, le scandale des agrocarburants sud, m'écrivait, je cite, « Les agrocarburants sont produits le plus souvent par des entreprises nationales du Nord, donc les agrocarburants, c'est faire tourner votre bagnole avec des déchets de maïs, de soja, de nourriture qui est mis dans le réservoir. Par des entreprises internationales du Nord, souvent de monoculture, détruisant la biodiversité, les sols et l'eau. J'ai personnellement, disait François, marché des kilomètres dans des plantations de palme du Choco en Colombie où il n'y avait plus un oiseau, ni un papillon, ni un poisson dans les rivières à cause de l'usage massif de produits chimiques comme fertilisants et pesticides. Face à la crise hydrique qui affecte la planète, l'utilisation de l'eau pour produire de l'éthanol ou de l'agro-diesel est irrationnelle. Pour obtenir un litre d'éthanol à partir de maïs, disait-il, on utilise entre 1200 et 3400 litres d'eau. Donc c'est absolument criminel de remplir les réservoirs des bagnoles avec des nourritures qui devraient servir à nourrir des gens. Je rappelle qu'il y a énormément de gens qui crèvent de faim et à nourrir les paysans qui les produisent. Or, pour produire les agro-carburants, on les chasse de leur terre, remplacés par des multinationales. Et donc François disait dans son livre que je recommande. Pourquoi les agro-carburants rencontrent un tel succès ? Parce qu'à court et à moyen terme, dit-il, ça augmente le taux de profit du capital de manière considérable. Et donc, il dénonçait, toutes les multinationales du pétrole, de l'automobile, de la chimie et de l'agro-business s'intéressent à ce secteur. Accompagné par le capital financier, Georges Soros, et bien entendu, les propriétaires féodaux locaux de grandes terres au Brésil, en Colombie et ailleurs. Donc là, on est clairement dans... C'est pour ça que j'ai toujours expliqué que les multinationales, en fait, sont incompatibles avec l'avenir de l'humanité. Dans leur logique, ce qui compte, c'est le profit, c'est de croître, c'est de vendre toujours plus. Dans notre logique, c'est de protéger l'inture, de protéger les travailleurs et de produire juste ce dont on a besoin, pas trop. Ça ne sert à rien d'aller remplir son caddie avec des trucs qui vont se déglinguer rapidement et il vaut beaucoup mieux produire des choses durables, longtemps, échanger, offrir des choses. Comme ça commence à se faire dans la base de la population. Et donc, je crois que là, avec les agrocarburants et le problème de l'agriculture, on a une vraie indication du choix de société qui se pose. L'agriculture, c'est quand même très grave qu'il y a des suicides de paysans en Inde, il y a des suicides de paysans en Belgique et en France. On nous fait bouffer de la mer dans nos assiettes. Le bio est horriblement cher. Ça n'est pas à la portée des ménages travailleurs. Et donc, il y a quelque chose qui tourne par rond avec la question alimentaire. Dans mon idée, il faudrait que l'alimentation soit subsidiée par l'État, que les paysans soient bien payés, qu'on cesse d'utiliser des terres du Sud pour aller produire des choses et les amener ici en avion, en camion, en polluée, etc., détruire les emplois ici, et que les paysans de là-bas puissent produire pour leur marché là-bas à un prix décent et que les gens soient bien nourris et que ces économies puissent se développer. Donc, je crois que la nourriture devrait en fait être subventionnée par l'État pour que les paysans puissent continuer à protéger la nature ici, avoir des exploitations correctes et une nourriture correcte pour tout le monde. Même chose pour le transport. Je veux dire, ces camions qui se baladent sur nos voitures, sur nos autoroutes, pardon, en faisant des accidents, en polluant, tout ça pour ramener le maximum de choses un peu partout, il est clair qu'on peut aujourd'hui créer des systèmes de transport par canaux, par train, par toutes sortes de choses qui seraient inventées s'il n'y avait pas ce problème des lobbies, du pétrole, de l'automobile et du béton qui bloquent le progrès au niveau des transports publics. Les transports publics aussi devraient être gratuits ou à un prix symbolique, ils devraient être de bonne qualité, aller partout et de sorte qu'on utilise sa bagnole seulement quand vraiment il y en a besoin et pas pour aller se planter dans des bouchons pendant une heure et demie pour arriver tous au travail. Il y a vraiment une logique à changer. Évidemment, on culpabilise les gens en disant oui, le consommateur doit changer ses habitudes. OK, il faut changer sa habitude, il faut recycler, il faut essayer d'économiser, tout à fait d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on culpabilise comme si c'est la faute du consommateur. Le problème de base, c'est ce que les multinationales présentent comme produit, imposent comme mode de consommation et ils empêchent qu'il y ait des alternatives. Le problème de base, c'est les multinationales. Évidemment, maintenant, elles se présentent comme un capitalisme vert et on nous dit, regardez, Bouygues, par exemple, il construit un logement et il va planter un arbre au Pérou. On nous prend pour des imbéciles, là, vraiment. Ça veut dire qu'on achète des droits de polluer, mais il doit y avoir une surveillance, un contrôle beaucoup plus important sur toutes ces choses-là. Je crois donc qu'on ne doit pas culpabiliser les consommateurs. On doit pointer les vrais responsables. Et là, il y a une contradiction chez Hulot. Quand il dit « je garde tout mon respect pour Macron et pour le Premier ministre », il y a une contradiction. Macron vient d'aller, j'étais en train de lire ça, il vient d'aller inaugurer, sans Nicolas Hulot, entre parenthèses, en Guyane, en Amazonie, une méga mine pour exploiter toutes sortes de minerais là-bas et c'est utilisé avec du cyanure, des explosifs, des métaux lourds, les risques sanitaires pour la population. Tous les Indiens qui appartissent cette forêt disent que ne veulent pas qu'on éventre la terre et qu'on démolisse leur milieu naturel. Et Macron continue. Et dans les consultants et les administrateurs de la société minière qui travaillent là-dedans, on retrouve Jacques Attali. Tiens, tiens, on est en train de servir son propre portefeuille aussi. Je crois que surtout, Nicolas Hulot devra s'interroger. La politique de Macron, ce n'est pas seulement sur le plan de l'écologie qu'elle est mauvaise pour les gens, c'est globalement. Comment est-ce que Nicolas Hulot, il dit que je n'ai pas de problème avec... On ne l'a pas entendu, en tout cas, sur le reste de la politique de Macron, mais elle est du même tonneau. Quand on fait passer la loi travail qui appauvrit les travailleurs, qui pousse à des contrats poubelles, quand on baisse le pouvoir d'achat des retraités, des chômeurs, quand on les appauvrit, quand on liquide la SNCF, le transport public, quand on privatise toute une série d'entreprises, mais comment ne pas voir que c'est le même renforcement des multinationales qui sont les multinationales qui polluent ? Donc, il y a une contradiction. C'est l'ensemble de la politique qui doit être rejetée. Et bien entendu, encore plus, quand les multinationales françaises, belges, etc., font le colonialisme et la guerre en Afrique pour piller les ressources et appauvrir les populations, l'écologie, elle doit commencer par là. Et quand on fait la guerre et qu'on provoque des millions de réfugiés et qu'on va détruire des conditions de vie dans certains pays, et donc aussi on va provoquer des migrants climatiques, le rejet de Macron, il doit s'étendre jusque-là et à l'ensemble des politiques. Donc, je trouve très courageux cette démission et cette question de Nicolas Hulot, mais la réflexion à en tirer, c'est que l'écologie sera sociale et pacifique ou elle ne sera pas. Ça sera juste des mots pour des écolobobos. Et j'ai un peu choqué, mais il y a une chose intéressante à voir en dernier, c'est qu'en Chine, on a eu beaucoup d'inquiétudes, parce que tout le monde avait en tête les photos de Pékin, Shanghai avec une pollution encore pire qu'ici. Et c'est clair qu'en s'industrialisant très vite, très fort, et ils ont sorti 600 millions de gens de la pauvreté, il ne faut pas l'oublier, mais ils ont créé un gros problème de la pollution. Seulement, ce qu'on voit, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique des Chinois, je vais plutôt dire qu'on soit informé ou qu'on soit juste désinformé sur ces questions. Il faut constater une chose, c'est qu'ils ont déjà très vite saisi le problème écologique à bras-le-corps. Ils sont inscrits dans la Constitution, l'idée que la Chine devait créer une civilisation écologique. Vous allez me dire, la Constitution, il y a beaucoup de belles paroles, ce n'est pas forcément pour ça qu'elles sont respectées, mais c'est quand même déjà un premier indice. Ensuite, ils sont en train d'essayer de reconvertir l'économie. Déjà, on dit beaucoup, la Chine pollue. OK, les émissions de gaz carbonique, elle est numéro 59 sur la planète, loin derrière l'Allemagne, qui pollue 50% de plus que la Chine, et les États-Unis polluent trois fois plus que la Chine. Donc, je crois qu'ils sont un peu conscients du problème. D'ailleurs, ils sont devenus le leader des énergies renouvelables, sur lesquels on peut discuter, mais c'est quand même l'utilisation des barrages, des éoliennes, etc. Il y a des efforts. Ils ont replanté en 40 ans, là, 6 milliards d'armes. Je crois que c'est assez... Il y a des projets pour faire des villes-forêts, donc des villes qui seraient respectueuses de l'environnement et auto-alimentées. Sur l'agriculture, c'est clair qu'il y a un retard, et les échecs de la collectivisation de l'agriculture font qu'il y a un retard. Mais on voit une chose, c'est que la Chine a quand même réussi à prendre le problème beaucoup plus vite que n'importe quel État occidental à bras-le-corps, et que je crois qu'il faut se poser la question pourquoi. Et il me semble qu'il y a une économie planifiée. Il y a une économie où le secteur d'État reste très important et les secteurs stratégiques sont toujours publics et sous le contrôle de l'État. Et donc, je crois qu'il y a des leçons à en tirer sur ce que devrait être une politique écologique. Je pense que la société ne se change pas par en haut. Et si Nicolas Hulot veut être conséquent, il doit approfondir la critique de ses copains du gouvernement sur l'ensemble des points que j'ai dit, voir qu'on ne peut pas être sponsorisé au niveau de sa fondation personnelle ou de ses efforts par des grandes entreprises pétrolières, chimiques, bancaires, qui sont le cœur de la pollution. Il faut vraiment choisir ses alliés, ses amis seulement en bas et mobiliser là-dessus. Et je crois que ça confirme, cette affaire confirme ce que j'avais dit à propos des États-Unis. « Le président est un employé, un employé des multinationales. » Et le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir est dans les multinationales. Et donc, on doit en tirer les leçons par rapport à ça. Ça commence par l'information. Ça commence par la discussion et le débat démocratique en créant des forums. Et voilà, sur InvestiAction, c'est un secteur que nous n'avons pas assez développé, la question de l'environnement, par manque de moyens. Il y a quand même une dizaine de bons articles sur le site dont je me suis un peu inspiré et que vous pouvez aller lire. Je vais essayer, si ça passe, de les copier dans les commentaires puisque je ne pouvais pas les passer dans mon générique. Comme ça, si vous restez avec nous sur la page Facebook, je n'ai pas pu prendre les questions au vol puisqu'il y avait tous ces problèmes techniques, mais je vais rester encore quelques minutes et répondre à certaines des questions d'entre vous. Et je disais, sur l'écologie, on doit faire plus. Mais si vous pouvez nous donner un coup de main en suivant des sites, en suivant des bons journalistes à InvestiAction, en lisant des bouquins intéressants, c'est clairement un secteur, un thème qui devrait se développer dans InvestiAction. Et comme d'habitude, on compte sur vous. Vous savez que ma devise préférée, c'est « Nous sommes tous des journalistes ». Donc voilà, il n'y aura pas de générique, il n'y aura pas la présentation habituelle. J'espère que tout ça sera résolu pour la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre patience, votre intérêt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada